Générique ... 2016, vous êtes bel et bien sur Borky L'Info. L'édito aujourd'hui porte sur les taxes sur les prix de la bière et les gains de jeu de hasard, de même que les titres fonciers et les véhicules importés. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Ismaël Odraogo, notre éditorialiste. Bonjour M. Odraogo. Roland, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Et puis un clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent sur le canal 99 du bouquet Caralsat. Eh bien, nous sommes très heureux de les rejoindre pour cette nouvelle aventure avec Borky L'Info TV. D'accord. Eh bien, que peut apporter cette mesure à l'économie de notre pays ? Alors, disons tout simplement qu'à la lumière de la conférence de presse qui a été animée par le Premier ministre Paul Kabat-Tieba, il a notamment fait ressortir les conséquences positives en termes de revenus pour l'État, le budget de l'État en ce qui concerne notamment les augmentations qui ont été annoncées. Alors, la première, bien sûr, taxe qui a été annoncée publiquement et qui, il faut-il le rappeler, fait du reste l'objet de beaucoup de commentaires, d'interprétations de la part des populations. Il y a d'abord donc la taxe sur la bière, 25 à 30%, où le directeur général des impôts avait lui-même fait qu'en notamment d'une augmentation qui n'allait pas aller au-delà de 10 à 15 francs CFA. Mais connaissant bien sûr le contexte du Burkina Faso, ce n'est pas évident qu'on puisse augmenter le prix de la bière de 15 ou 10 francs. Certainement que les uns et les autres souhaiteront avoir un chiffre rond, parce que vous savez que cela pourrait donner lieu à certainement beaucoup d'incompréhension entre les promoteurs des débits de boissons et notamment les consommateurs, les histoires de monnaie qui n'en finissent pas. La preuve, c'est qu'on l'a constaté à plusieurs reprises avec les boulangeries. Deuxième élément, on va revenir en détail sur ces différentes augmentations. Deuxième élément concerné par l'augmentation des taxes, c'est le titre foncier. Vous savez que de nos jours, il y a beaucoup de constructions, il y a également des terrains nus qui ne sont pas exploités. Alors là également, le gouvernement entend travailler à obtenir un peu de gains de la part des populations burkinabènes. Troisième cible de cette augmentation des taxes au Burkina Faso, et bien entendu, il s'agit des véhicules importés de 12 ou 13 chevaux, supérieurs ou égales en tout cas à 13 chevaux, qui seront également assujettis à ces différentes taxes qui ont été annoncées par le gouvernement. Et puis, la dernière cible de cette taxe, bien entendu, ce sont les jeux du hasard. Vous savez que là également, beaucoup en ont fait des sujets de discussion, de supputation. Le gouvernement en a trouvé juste en ce qui concerne notamment l'augmentation des taxes au niveau des jeux du hasard. Alors, de façon récapitulée, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences positives en termes de retombées financières pour les caisses de l'État ? Voilà. Il y a d'abord, donc, je m'en tiens exclusivement sur les propos qui ont été tenus par le Premier ministre Paul Kabatiba. Alors, la taxe sur les propriétés bâties et non bâties pourrait rapporter un peu plus d'un milliard 500 millions de francs CFA par an à l'État burkinabè. Les propriétés bâties et non bâties, il s'agit notamment donc des terrains, les parcelles entre autres. En ce qui concerne donc ceux qui sont dans les villages, les villes rurales, les communes rurales où il n'y a pas de lotissement, ils ne seront pas assujettis. Alors, ça veut dire tout simplement que tout le monde ne sera pas donc touché par ces différentes taxes qui viennent d'être instaurées. Ensuite, dans les communes rurales, lorsque les maisons ont fait l'objet de lotissement clair avec les titres fonciers, en tout cas, c'est ce que dit le Premier ministre, ce sont des maisons qui sont bien identifiées, qui appartiennent à des personnes précises. Un peu plus loin, il dira, ce sont des maisons à usage d'habitation principale, la personne ne sera pas assujettie. Mais si c'est un terrain qui est identifié et qui n'est pas habité, eh bien, le propriétaire sera tout simplement assujetti. Un peu plus loin, au-delà de ces 1,5 milliard que ces propriétés bâties et non bâtis vont apporter à l'État burkinabè, alors, on a cherché à savoir également, est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur le coût du loyer ? Vous savez que ça, c'est un autre problème. Au Burkina Faso, à notre humble avis, il y a de l'argent qui est dans la nature. Cet argent-là, notamment, est lié aux locataires et aux bailleurs qui n'ont pas de contrat de baille avec les locataires. Il y en a même, si vous avez remarqué, à la fin de chaque année, on augmente de 5 000 ou de 10 000 francs CFA, alors que ces messieurs-là ne payent pratiquement aucune taxe à l'État burkinabè. Mais c'est normal qu'on puisse professionnaliser ce secteur-là. Ceux qui sont les propriétaires immobiliers au Burkina Faso doivent signer des contrats en bonne et due forme avec les bailleurs. Et ces contrats doivent avoir une certaine traçabilité au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Et en ce moment-là, l'État peut récupérer ce qui lui revient de droit, en ce qui concerne notamment les taxes que l'État doit prélever sur les maisons en location. Maintenant, il y a également d'autres points, notamment le prix de la bière. On en a parlé tout à l'heure, 25 à 30 %. Alors, tenez-vous bien, la bière va, si on augmente à ce niveau, cela va apporter à l'État burkinabè 3 milliards par an. D'accord. Ça fait beaucoup. Et puis ensuite, les jeux du hasard, là, on parle de 2 milliards. Vous avez 3 milliards par an pour la bière, 2 milliards pour les jeux du hasard, plus 1 milliard. 1 milliard, 5 de l'autre côté, on est déjà à 6 milliards et demi. Et quand on continue un peu plus loin, pour les véhicules, ça va apporter un peu plus de 2 milliards. Donc, ça veut dire que si vous faites le calcul, on serait environ à 9 à 10 milliards par an avec ces nouvelles taxes qui viennent d'être instaurées au Burkina Faso et qui vont certainement apporter un plus, un ouf de soulagement au budget de l'État parce que 10 milliards pour un pays comme le Burkina Faso, cet argent peut servir éventuellement à être utilisé pour le développement des infrastructures économiques. Alors, avant d'aller plus loin, le peuple, je dirais, il y a des grognes sociales sous prétexte que la vie est chère. Vraiment, on n'arrive pas à s'en sortir. Et pourquoi le gouvernement, à ce moment-là, prend, je dirais, de telles mesures quand on sait que la vie est chère ? Alors, j'ai comme l'impression qu'au Burkina Faso, souvent, on navigue à vue ou encore on fait des interprétations de certaines questions sans connaître véritablement la profondeur. Vous savez que le président du Faso, quand il faisait campagne, il avait parlé effectivement d'augmentation de taxes pendant la campagne électorale. Mais si les Burkinabés ont pu voir un candidat qui leur a dit, je vais augmenter des taxes sur certains produits de grande consommation pour pouvoir faire face notamment au respect de mes engagements que je prends avec vous. Mais le jour qui va venir et que vous votez la personne, il faut que vous acceptez aussi cette rigueur. Parce que dans le programme politique du président, il a clairement annoncé l'augmentation des taxes sur certains produits. Mais si les gens ont vu effectivement que le président avait promis d'augmenter des taxes sur des produits et finalement, il le fait aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'en pleine parce que c'est vous qui l'avez voté. Rochma Christian Cabouré n'est pas à Kossiam parce qu'il s'est imposé forcément à la population. Je pense qu'il y a eu ce qu'on a appelé une élection démocratique libre et transparente. Il y avait plusieurs candidats à la présidentielle. Chacun a proposé son programme politique. Mais si vous avez choisi quelqu'un qui vous a dit qu'il va augmenter les taxes, et bien entendu, il faut que vous suivez la logique de votre choix électoraliste. Maintenant, ce qui est important, à notre humble avis, une chose est d'augmenter les taxes. Mais l'autre aspect très important, c'est de savoir bien utiliser l'argent qui sera récolté. Parce qu'on pourrait faire toutes sortes de discussions. L'augmentation sera effective à partir du 1er septembre 2016. Ça veut dire que nous sommes à quelques trois semaines de la mise en œuvre de cette nouvelle taxe-là. Mais nous voulons savoir exactement que fera le gouvernement avec cet argent qui va être récolté à travers cette nouvelle taxe-là. Parce que le plus important, et je pense que c'est du reste même le combat qui doit être mené par les organisations de la société civile, être véritablement une structure d'éveil pour pousser le gouvernement à avoir une bonne applicabilité des ressources de l'État, à travers notamment la bonne gouvernance. Cela s'entend tout simplement qu'il faut que nous ayons ce regard-là qui permet au gouvernement de dire « Ah, nous avons récolté par exemple 9 milliards à travers les différentes taxes que nous avons imposées. Voici ce que nous en avons fait. » Vous savez aujourd'hui que c'est un secret de polychinelle quand on aborde la question de l'absence d'accessions d'écoles et d'infrastructures sanitaires pour les populations burkinabées. Si on arrive à récolter environ 8 à 9, voire 10 milliards de francs avec de nouvelles taxes, pourquoi ne pas utiliser ces montants-là pour faire des routes, pour faire éventuellement des écoles, des centres de santé ? Parce que notre avenir en dépend énormément. Et aujourd'hui, les revendications sont très simples. Quand il pleut, vous voyez un problème d'infrastructures sanitaires parce qu'on vous dirait toujours qu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas également de caniveaux. Mais si on arrive à avoir autant d'argent à travers notamment l'économie nationale, évitez qu'on soit permanemment et régulièrement sous perfusion parce qu'il faut que les autorités continuent de commander. On n'en a pas fini. Mais tenez-vous bien, on ne va pas s'en sortir. On vous dira toujours que c'est un don. Un don avec des conditions pour moi, ce n'est pas tout simplement un don. D'accord. Alors, on revient donc sur la taxe appliquée sur le prix de la bière. Est-ce que ce n'est pas une façon de limiter la consommation de la bière ? Ce que je dirais tout de suite... Parce que s'il y a limitation de consommation, les caisses sont vides. Vous savez, moi j'ai véritablement un rêve. Parce que le rêve que j'ai nourri, c'est de savoir que, au lieu que je vois tout le temps les week-ends, les maquis remplis de consommateurs de bières où on est assis à 4 ou 5 et on a une dizaine ou une quinzaine, voire une vingtaine de bouteilles de bières, j'aimerais bien que les week-ends soient mis à profit par des jeunes Burkinabés pour des cas de réflexion pour l'avenir de la nation. J'aimerais bien voir ce genre d'initiative parce qu'au-delà de tout, la consommation abusive d'alcool n'a jamais été l'avenir d'une nation. Et de toute façon, l'alcool, la consommation abusive rime avec les débois, les dérives sociales. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, on parle toujours d'alcool, bière et sexe qui vont ensemble. Donc du coup, il faut éviter, évidemment, que la jeunesse ne plonge véritablement dans la consommation abusive d'alcool. On ne dit pas qu'on veut empêcher la population burkinabée de se faire plaisir. Consommer une bouteille de bière en passant, ce n'est pas mal. Mais en faire un travail quotidien. Et quand vous discutez beaucoup avec certaines personnes, notamment l'agent féminine, elle vous dira, nous sommes très heureux de cette mesure parce qu'il y en a qui préfèrent même aller boire la bière que de donner l'agent de la popote à la maison. Ça, ce sont des faits réels au quotidien auxquels sont confrontées certaines populations burkinabées. Disons tout simplement qu'aucun pays n'a de l'avenir dans la consommation de l'alcool. Aucun pays. On peut consommer l'alcool, mais on doit le faire de façon très modérée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne gagne absolument rien du tout à promouvoir la consommation de l'alcool. La preuve, nous, nous avons abordé ce sujet de l'alcool frilaté sur les antennes de Burkinabé. Il faut qu'il décime les populations burkinabées. Même la bière ordinaire, quand on en abuse, ça devient néfaste pour la santé des populations. Donc du coup, au-delà même de la bière, nous pouvons aller plus loin pour dire aux populations burkinabées que nous serons très heureux qu'on surfacture également les boissons sucrées parce que l'obésité peut être un problème de santé publique. Le diabète peut être un problème de santé publique. Parce que si on consomme trop de sucre avec les sucreries aujourd'hui, ça peut être un problème de santé publique. Le gouvernement doit également actionner à ce niveau les prix des sucreries qui ne finissent jamais sur le marché. Qu'on augmente également là-bas pour récupérer de l'argent parce que là aussi, ça peut être un problème de santé publique. Et puis la cigarette aussi. C'est au Burkina Faso seulement qu'on n'augmente pas de façon continue la cigarette. Mais regardez dans les pays développés là. Chaque trimestre, chaque semestre, le prix de la cigarette est augmenté. Ne fume pas qui veut mais qui peut. Et nous sommes d'accord qu'au Burkina Faso également, il est important qu'on puisse augmenter le prix de la cigarette parce que la cigarette également est un véritable danger pour la jeunesse burkinabée. D'accord. Je pense que nous sommes au terme de cet édito. C'est allé très vite. Oui, oui, vraiment. Alors, un dernier mot sur, je dirais, la mise en application de cette mesure-là. Est-ce que les populations recevront avec positivité cette mesure ? Vous savez, quand on est dans la gouvernance, si on doit s'asseoir pour demander régulièrement qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, vous ne ferez rien jusqu'à la fin de votre mandat. D'accord. Le gouvernement décide, le gouvernement invite les populations à le suivre. Donc, pour que vraiment tout se déroule très bien, les populations doivent également comprendre. L'autre aspect très important, c'est de développer toute une campagne de communication autour de cette initiative gouvernementale afin que les uns et les autres comprennent la nécessité de payer ces taxes-là pour le développement de leur pays. C'était l'édito. Bien, merci donc à vous, M. Oudraogo, d'être passé sur ce plateau. L'édito donc a porté sur les taxes, sur les prix de la bière et les gains de jeu, des hasards, de même que les titres fonciers et les véhicules importés. Bien, merci de retrouver l'édito sur notre page Facebook Burkina Info TV. Générique